Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une recette un peu particulière puisque nous allons faire aujourd'hui notre levain maison. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette recette et comme ça fait déjà un petit bout de temps qu'on expérimente le pain au levain maison, il était temps pour moi de partager avec vous toutes nos petites astuces. On va commencer ensemble par la première étape, donc la confection du levain et je vous montrerai jour après jour comment il faudra le rafraîchir. De mon côté, je vous propose de réaliser un levain liquide puisque c'est la méthode qu'on a choisi d'adopter à la maison mais je vous parle des autres méthodes sur le blog. Côté ingrédients, il vous faudra de la farine de seigle bio, type 130 et de l'eau non chlorée. Je vous recommande vraiment la farine bio et l'eau non chlorée tout simplement parce que si vous utilisez des farines avec pesticides ou de l'eau avec du chlore, ça risque de tuer vos levures. Donc le premier jour, vous allez mettre 20 grammes de farine dans un bol avec 20 grammes d'eau. On mélange. Ça va former une petite pâte. On n'a plus qu'à tout transvaser dans un bocal. Vous pouvez prendre un format plus petit. Moi, j'aime bien qu'il ait un peu de place. On couvre d'un linge ou du couvercle sans le fermer hermétiquement et on réserve durant 24 heures près d'une source de chaleur. Et voilà, ça fait déjà 24 heures que le levain repose. On va ajouter 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau supplémentaires à notre petit levain. On mélange toujours la farine et l'eau à part avant de l'ajouter au levain. Alors souvent, on dit qu'on va nourrir le levain. Durant cette étape, on dit qu'on rafraîchit le levain. On mélange bien jusqu'à ce qu'il ne reste plus de farine et on l'ajoute dans le bocal. On remue pour bien mélanger les deux préparations et on laisse à nouveau reposer notre petit levain 24 heures à température ambiante. Nous voilà déjà au troisième jour. On va continuer de rafraîchir notre levain. On peut d'ailleurs déjà apercevoir quelques petites bulles. Donc on continue sur la lancée et on vient lui ajouter la farine et l'eau nécessaires pour le faire grandir. On mélange 80 grammes de farine avec 80 grammes d'eau. Il faut vraiment que la pâte soit totalement homogène. Et on va pouvoir l'ajouter au levain de la veille. Et c'est reparti pour 24 heures de fermentation. Jour 4. On voit de plus en plus de bulles se former à travers le bocal. On en aperçoit même quelques-unes sur le dessus. C'est très très bon signe, ça veut dire que les levures s'activent et fonctionnent. On continue sur notre lancée et on rafraîchit le petit levain pour son quatrième jour. Aujourd'hui, on a 100 grammes de farine et 100 grammes d'eau. Comme d'habitude, on mélange et on l'ajoute dans le bocal. On mélange bien. Comme d'habitude, on ferme et on le laisse faire monter durant 24 heures. Et voilà, nous voilà au cinquième jour. On a désormais un levain chef, c'est-à-dire un levain qui est actif. Alors votre levain, vous pouvez déjà l'utiliser maintenant. Cela dit, moi je vous conseille de faire 3 rafraîchis avant de l'utiliser pour lui faire gagner en force. Un rafraîchi, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement nourrir son levain. Le nourrir avec de la farine et de l'eau comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Pour le rafraîchir, il faudra toujours ajouter 50% du poids du levain en farine et en eau. Par exemple, si vous avez 300 g de levain, il vous faudra le nourrir avec 75 g de farine et 75 g d'eau pour arriver au poids total de 150 g, donc la moitié du poids du levain. Il faut savoir qu'un levain reste actif durant 3 jours. N'oubliez pas de le nourrir à cette fréquence. N'hésitez pas à aller lire l'article complet sur le blog, je vous mets le lien en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !